Alors, l'intendant, bon, c'est un personnage important dans l'historiographie coloniale du côté canadien. C'est un personnage important dans la mémoire de l'histoire de la Nouvelle-France. Et c'est un personnage qui est omniprésent dans le récit historique sur la Nouvelle-France, à un tel point même que l'omniprésence de ce personnage a pu faire croire que tout avait été dit à ce sujet et qu'il ne restait plus grand-chose à découvrir sur cet intendant qui est aux premières loges de tous les événements marquants de l'histoire de la Nouvelle-France. Cet intendant, il était connu dans une historiographie traditionnelle qui faisait une grande place aux grands personnages, aux grands événements de l'histoire de la Nouvelle-France. Et cet intendant était un peu toujours aux premières loges. Mais on s'est rendu compte finalement que d'une synthèse à l'autre, ce sont à peu près les mêmes éléments qui étaient répétés sur l'intendant, c'est-à-dire les attributions qui sont définies dans les commissions dans lesquelles on a la nomination de l'intendant. Et ces éléments étaient répétés d'une synthèse à l'autre. Mais on ne savait pas beaucoup de choses sur les actions concrètes de l'intendant. Qu'est-ce que fait un intendant dans son métier, si je voudrais utiliser l'expression. Et il était important de faire à nouveau de l'intendant un objet d'histoire pour plus concrètement savoir quelle était la tâche concrète d'un intendant et quelle était aussi la logique sous-jacente de cette fonction d'intendant. Et pour ce faire, il était nécessaire, du moins à mon sens, de jeter le regard outre-Atlantique, en France évidemment, où la dimension identitaire de l'intendant est peu présente, pour mieux situer l'intendant dans un cadre institutionnel et culturel de la France d'ancien régime. Cette recherche qui est tirée de ma thèse, évidemment, elle s'inscrit dans cette histoire atlantique qui tente de voir l'océan comme un trait d'union et non comme un point de séparation entre la France et la Nouvelle-France. Et le séminaire d'aujourd'hui fait partie justement de ce mouvement des chercheurs des deux côtés de l'océan, de rassembler deux historiographies qui étaient plutôt cloisonnées. Et ce cloisonnement est tout à fait artificiel pour ce qui est de la réalité historique. Ce sont des initiatives importantes qui vont permettre de mieux comprendre comment le colonialisme se pratiquait et se vivait. Et pour ce qui est de l'historiographie de la Nouvelle-France en tant que telle, il y a un certain renouvellement actuel où on s'écarte d'une préoccupation traditionnelle pour savoir si oui ou non, dans quelle mesure l'absolutisme était appliqué ou non en Nouvelle-France, pour plutôt s'intéresser au fonctionnement concret des institutions. Et dans cette mouvance, il y a une réflexion plus large sur le mode de construction des sources qui naît. Et bon, mes travaux s'insèrent dans ce mouvement. Et cette perspective envisage l'espace colonial comme un terrain d'observation privilégié de la construction de l'État à l'époque moderne. Et dans ce cadre, l'intendant, qui est vu comme un personnage clé du passage de la monarchie vers une monarchie dite administrative au XVIIIe siècle, ce personnage-là est au cœur des débats et son rôle de première ligne en fait un personnage, le sujet idéal pour observer concrètement sur le terrain comment ce régime opère. Bon, toute image d'intendant pour commencer. Vous avez à votre gauche Gilles Hockard, l'intendant qui est resté en poste le plus longtemps au XVIIIe siècle en Nouvelle-France pendant 20 ans, et à droite, Philippe Bavori, qui était contrôleur général des finances. Alors, avant de vous livrer, bon, quelques conclusions, quelques mots d'abord sur cette fameuse fonction d'intendant que peut-être tout le monde ici n'est pas bien familier avec les intendants. Ce sont des intendants de justice, police et finances, c'est le titre officiel. Et ils ont des compétences qui sont assez semblables d'une circonscription à l'autre. L'intendant doit tenir la main à ce que la justice soit rendue et administrée, d'une part par la surveillance des tribunaux ordinaires, et de l'autre en jugeant lui-même diverses affaires en dernier ressort. En France, l'intendant a ses entrées dans les parlements et cours supérieurs, et sa commission lui donne la présidence de tribunaux intérieurs. Et au Canada, à partir des années 1680, l'intendant assume officiellement la présidence du conseil souverain, qui est un tribunal d'appel équivalent des parlements pour les colonies, et certaines provinces métropolitaines récemment conquises, qui ont aussi des conseils souverains, comme l'Alsace. Alors, c'est non pas un parlement, mais un conseil souverain qu'on a en Nouvelle-France, qui va être renommé conseil supérieur au 18e siècle. Alors, l'intendant est responsable de la police, et il a également, en matière de finances, de très vastes responsabilités, la gestion du budget, le contrôle des dépenses, militaire aussi dans le cadre colonial, et il a des responsabilités assez vastes en matière fiscale, notamment tout ce qui touche le contentieux des impôts royaux, qui occupe très bien l'intendant en métropole. Ce qui fait que l'intendant a une tâche qui embrasse toutes les parties de l'administration, on pourrait dire, intérieure d'une généralité ou d'une colonie. C'est un poste très vert et très varié. Alors, maintenant qu'on a brossé un peu le tableau de l'intendant, qu'on a connu ses attributions, on pourrait penser que son cas est jugé, et que, bon, mais les intendants ont des compétences similaires, oui, mais la très grande diversité des contextes dans les diverses parties du royaume font qu'il y a forcément des variations dans l'exercice de ces compétences, d'une circonscription à l'autre. Et il y avait un débat assez ancien dans l'historiographie coloniale, à savoir quelle est la différence, y a-t-il une différence entre une intendance de colonie et une intendance de généralité en métropole. Alors, ce débat sur la parité des institutions métropolitaines et coloniales, c'est un débat qui est assez ancien, mais qui faisait un petit peu du surplace, si j'oserais dire, parce qu'il fallait délaisser une approche où on comparait les structures pour plutôt s'intéresser aux pratiques de ceux qui font vivre ces structures. L'idée était bien sûr de s'intéresser plutôt aux tâches qui occupent concrètement l'intendant et la logique derrière tout ça, et en prenant du recul par rapport à l'intendance coloniale et en l'analysant à la lumière des intendances de généralité, l'objectif était de voir s'il y a des éléments communs et aussi s'il y a des éléments spécifiques de part et d'autre de l'Atlantique. Et dans cette mouvance, j'ai décidé de comparer l'intendance de la Nouvelle-France, vous voyez une carte ici, dans les années 1740, avec les intendances de Bretagne et de Tours. Alors, la Bretagne, vous savez tous où est la Bretagne, elle est en vert ici, la pointe, et la généralité de Tours voisine, et donc d'avoir trois intendances différentes et de se centrer sur la première moitié du 18e siècle, dans la mesure où ce sont trois fréquipiers qui ont des chronologies, des faits saillants assez différents. L'idée, c'est d'avoir une borne temporelle relativement arbitraire, mais de faire le pont entre 1814, 1815 et la Régence pour essayer de voir comment ça se déroule concrètement, tout ça. Alors, la Bretagne et Tours, ce sont deux généralités assez complémentaires sur les plans politiques, économiques et géographiques. L'une est un pays d'État, tandis que l'autre est un pays d'élection. Ils ont une importante barrière fiscale. Et la réputation de la Bretagne est d'être une province, et je cite un intendant, où les esprits ne sont pas si faciles. Et à Tours est une généralité qui est réputée plutôt tranquille. Alors, l'idée, c'était de joindre une généralité tranquille avec une autre province un peu moins tranquille pour essayer d'échapper un peu au piège de l'exception bretonne. Et pour ce qui est de la chronologie des intendants en tant que telle, à Tours, la généralité de Tours est témoin des balbutiements de la fonction d'intendant. Dès les années 1630, on a les premiers intendants à Tours. Les contours de la généralité vont bouger. La fonction va évoluer, bien sûr, un peu au 17e siècle. Mais dès les années 1630, on a des intendants dans cette généralité. Tandis que la Bretagne est la dernière généralité métropolitaine à recevoir son intendant en 1689. La Nouvelle-France reçoit son premier intendant avant la Bretagne. En Nouvelle-France, la mémoire a retenu comme début de l'intendance le très dynamique Jean-Talon, qui arrive en 1665. Mais Jean-Talon n'est pas le premier. Il y a eu un autre intendant nommé en 1663, mais pour des raisons inconnues. Il n'est jamais venu à Québec. Alors, on ne sait pas si le climat, pour faire un lien avec ce matin, on ne sait pas si le climat a joué, mais quoi qu'il en soit, l'intendance débute concrètement avec Jean-Talon en 1665. En France, l'intendant est à la tête d'une circonscription appelée une généralité, qui est une circonscription d'origine fiscale, dont le rôle s'est renforcé jusqu'à ce qu'au XVIIIe siècle, ça devienne un cadre essentiel de l'administration royale. Mais cette appellation de généralité n'est pas en usage en Nouvelle-France. Alors, je précise qu'au XVIIIe siècle et jusqu'à la fin du régime français, le ressort des intendants en Nouvelle-France n'est pas la Nouvelle-France, mais c'est, je cite, le Canada, l'Acadie, l'Île-de-Terre-Neuve et les autres pays de la France septentrionnale. Et en théorie, la juridiction de l'intendant s'étend sur toute cette France septentrionnale. Mais en pratique, l'éloignement empêche l'intendant qui est basé à Québec de s'ingérer dans l'administration de l'Acadie. Bon, l'Acadie que vous pouvez voir, vous avez l'Île-de-Terre-Neuve en haut à droite et l'Acadie, là, qui est en haut à droite, en face. En pratique, l'intendant aurait dû avoir juridiction sur l'Acadie et sur la Louisiane, mais concrètement, l'Acadie et la Louisiane vont correspondre avec Versailles directement, sans passer par l'intendant de Québec. Le fleuve est en gelée, c'est beaucoup plus pratique d'envoyer sa lettre directement vers l'Est. Tout ça pour dire que je vais parler plus précisément de l'intendant du Canada parce que, dans le concret des choses, l'intendant de l'Aîle-de-France a avant tout juridiction sur le Canada qui désigne, l'installation Canada au 18e, désigne l'ensemble qui est formé par la vallée du fleuve Saint-Laurent et les villes principales de Québec, Trois-Rivières et Montréal, jusqu'au pays d'en haut, qui sont les Grands Lacs. Alors, c'est, grosso modo, cette zone de laquelle je vais parler. Alors, cette étude, elle portait justement sur l'intendant dans sa pratique, c'est-à-dire à la fois les modalités de la prise de décision et les justifications qui sont derrière les décisions qui sont faites par l'intendant. La difficulté était de trouver comment évaluer cette pratique et pour ce faire, j'ai décidé d'aller chercher la réponse dans le texte lui-même en étudiant la production documentaire de l'intendant en particulier, qui était l'objet de l'étude. Alors, connaître un peu comment ces documents sont faits, quel est le langage, quel est le discours qu'on y tient, pour avoir un socle commun, parce qu'on ne peut pas se fonder sur les événements pour comparer des intendances avec des réalités aussi diverses. En se fondant sur les documents, j'avais un socle commun sur lequel je pouvais me reposer. Et l'idée, c'était de voir que derrière ces procédures, qui deviennent très routinières, il se cache une mentalité étatique, une des façons de faire, et il fallait intégrer à l'analyse le contexte de création et de diffusion de la documentation. Alors, ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai analysé les principaux documents produits par l'intendant sur le plan de la procédure, de la forme diplomatique, et je me suis intéressée également aux matières qui étaient touchées par ces procédures et sur les motifs de l'intervention de l'intendant, en m'attardant tout particulièrement aux arguments qui étaient invoqués par l'intendant pour prendre ces décisions. Et il faut évidemment être sensible à la dimension discursive de la correspondance des intendants, parce que les travaux menés sur la dimension discursive ont montré que finalement, les intendants, il y a tout un travail de persuasion de leur supérieur, le secrétaire d'État, ou le contrôleur général, dans le cas des intendants de généralité. Il y a une sorte de mise en scène de soi où on ajuste le ton de la dépêche en fonction de nos intérêts et en fonction de la réaction qui est recherchée également. Alors, cette mise en scène, elle n'est pas qu'artifice, elle montre l'autorité que le supérieur a sur soi, puisqu'on rédige en fonction de ce qu'on veut avoir comme autorisation. Et je dirais que cette mise en perspective de l'intendance du Canada, elle s'est incarnée jusque dans la recherche en archives, puisque plutôt que de commencer par les archives de l'intendant de la Nouvelle-France, j'ai commencé par les archives de Bretagne et de Tours, et ensuite j'ai ramassé un corpus dans les fonds coloniaux en fonction de ce que j'avais trouvé dans les intendants pour trouver des documents communs. Alors, il y a une espèce d'inversion de perspective pour essayer justement de renouveler un peu le regard. Et le résultat, c'est qu'il y a deux types de documents que j'ai analysés. D'une part, la correspondance, vous imaginez très bien à quoi ressemble une lettre. Mais aussi dans la correspondance, il y a diverses pièces jointes. Alors, vous voyez ici, la vie et le mémoire sont deux types de pièces justificatives qui sont jointes à la correspondance. Et l'autre type de documents, ce sont les actes apportés réglementaires. L'ordonnance au premier rang, puisque l'ordonnance, c'est la forme principale d'expression de l'autorité de l'intendant. Et il y en a énormément. Bien sûr, c'est un échantillon que j'ai pris, mais des ordonnances. À gauche, vous avez une ordonnance de l'intendant Michel Bégon qui est là dans les années 1710-1720. Et à droite, Bonferrand, l'intendant de Bretagne. Alors, il y avait ces ordonnances. Et enfin, dans les ordonnances se cachait souvent la requête, parce que beaucoup d'ordonnances étaient rédigées en réponse à une requête qui était rédigée à l'intendant. Et cela, encore une fois, on a des requêtes de part et d'autre de l'Atlantique que l'on pouvait retrouver. Et enfin, dernier élément, les arrêts du conseil, qui ne sont pas des documents qui sont rédigés par l'intendant, bien sûr, mais très souvent, l'intendant est à l'origine de l'arrêt du conseil, puisque souvent, c'est lui qui demande d'obtenir un arrêt et c'est lui souvent qui rédige un projet d'arrêt. Et l'intendant a un rôle très important dans la rédaction de l'arrêt du conseil et de part et d'autre de l'Atlantique. Encore une fois, on a ces deux types de documents. Alors, quelques conclusions et réflexions au terme de cette enquête transatlantique. Alors, si je reprends l'interrogation de départ, l'idée était de savoir en quoi consiste le métier d'intendant et quelle était la nature de l'intendant. Eh bien, en répondant en une seule phrase, on pourrait résumer en disant que l'intendant est un juge dont les pratiques et les conceptions sont de nature juridique. Alors, c'est un énoncé, peut-être volontairement simpliste, mais c'est un énoncé qui permet de dissiper plusieurs malentendus qu'il y avait à propos de l'intendant dans l'historiographie canadienne. Les décisions de l'intendant ont bien entendu une portée politique et certaines de ces procédures, on les qualifierait d'administratives, mais ces actions doivent toujours être analysées dans un cadre juridique qu'on ne veut pas passer à côté de l'esprit du système. Et dans ce système où le roi est source de toute justice, gouverner c'est jugé en tant que tel et l'autorité de l'intendant repose avant tout sur cette faculté de juger qui lui a été déléguée par le roi pour exécuter ses volontés. Et très concrètement, on observe que l'intendant pense son travail en termes d'affaires, il parle toujours d'une affaire, et il doit se charger de l'instruction de ses affaires. Et tout l'or de l'intendant consiste à régler au cas par cas ses affaires qui sont portées à son attention à l'aide des instruments qui sont à sa disposition. Alors, d'une part, s'il doit conseiller le ministre sur une affaire, il va rédiger un avis ou encore un mémoire. Et s'il doit répondre lui-même à une affaire par une décision, il va utiliser l'ordonnance. Et s'il a besoin d'invoquer des pouvoirs supérieurs parce qu'il n'a pas tout à fait la juridiction d'agir, il va avoir recours aux arrêts du conseil ou à d'autres actes royaux. Alors, c'est vraiment toujours en termes d'affaires que l'intendant réfléchit. L'analyse des ordonnances a montré que les jugements de l'intendant qui sont rendus par voie d'ordonnance, quelles sont les justifications qui l'invoquent? Ce sont des justifications de divers ordres, mais qui sont toujours en fonction d'un contexte. Les justifications de l'intendant sont instrumentalisées au profit de l'avantage qui est recherché. On recherche toujours l'avantage à régler une situation. Ainsi, l'exposé des motifs, parce que dans une ordonnance comme on voit ici, il y a toujours une première partie où on fait la suite des motifs qui précèdent l'intervention. Et cet exposé des motifs de l'intendant, il doit se baser en premier lieu sur la jurisprudence, soit les ordonnances de l'intendant ou alors les actes royaux dont l'intendant doit respecter l'esprit. Alors, il faut toujours respecter la jurisprudence. Mais les jugements de l'intendant peuvent également reposer sur des bases coutumières et prendre en considération aussi dans un troisième temps les circonstances atténuantes qui peuvent survenir. Et le tout sans jamais perdre l'intérêt du roi, qui est finalement l'intérêt qui doit primer en toute chose. Quand on regarde des requêtes qui, à mon sens, sont des documents vraiment fascinants parce qu'ils ouvrent une fenêtre entre les relations entre les sujets et l'administration monarchique, c'est vraiment un point de jonction. On voit qu'il y a une culture de la contestation qui est au cœur de la culture politique d'Ancien Régime. Et cette culture de la contestation, elle rassemble les habitants des colonies et celles des généralités. Il y a cette culture commune qui n'est pas différente en France, dans Nouvelle-France. Et autrefois, dans l'analyse de l'État en Nouvelle-France, on voyait souvent les relations entre les habitants et Versailles en termes d'opposition entre liberté versus asservissement. Il y avait ce binôme qui revenait. Mais je crois qu'en fait, ce binôme est inadapté pour décrire le rapport au pouvoir de cette population qui est plutôt conditionné par l'idée de justice versus l'injustice. Ce n'est vraiment pas une question de liberté versus asservissement. On attend de l'intendant qu'il rende bonne justice. Et l'intendant est l'incarnation locale de la protection paternelle du monarque envers ses sujets, soit de part ou d'autre de l'Atlantique. Et on est dans un système où on va faire un règlement plutôt sur la réception d'une plainte, comme une requête, plutôt que de son propre chef faire un règlement. Il est assez rare que les intendants vont anticiper un problème par voie d'ordonnance. Cela peut arriver, mais c'est relativement rare. C'est toujours quand il arrive un problème. Vous me direz que ça ne change pas vraiment, mais on agit quand il y a un problème. Mais on voit néanmoins à travers les requêtes que certains sujets en particulier ne sont pas passifs et vont s'adresser aux autorités pour obtenir réparation quand il y a un préjudice ou pour protéger des intérêts particuliers. Alors, il y a vraiment une interaction. Et ces requêtes-là, elles avaient été peu abordées par les historiens au Canada juste ici, mais je me suis rendu compte que c'était une opération importante du travail d'intendant et que ça accapare une partie très importante de son temps. Mais la raison pour laquelle les requêtes avaient été peu abordées, ce n'est pas très compliqué. C'est parce qu'on en a très peu dans les archives et qu'elles passent souvent inaperçues dans la façon dont les archives sont inventoriées, tout simplement. Alors, c'est le genre de sujet pour lequel la comparaison a été très utile parce qu'elle a fait émerger des pratiques qui n'étaient pas très visibles quand on regardait uniquement les archives coloniales. Alors, on voit que l'intendant, d'autre part, joue un rôle d'arbitre entre les différentes juridictions qu'il y a dans la circonscription. Et ça, c'est un fait majeur très facile à observer en Bretagne et à Tours. Et on aurait pu penser qu'au Canada, vu qu'il n'y avait pas d'environnement juridictionnel préexistant, que la tâche de l'intendant aurait été plus facile et que sa justice se serait imposée facilement. Bien entendu, l'intendant a moins de difficultés à s'imposer au Canada qu'en Bretagne, tout particulièrement. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de concurrence parce que le Conseil souverain existait avant que l'intendant arrive. Et le Conseil souverain avait des attributions, notamment en matière de police, qu'il a perdu au fil des décennies, mais il va toujours se battre pour ses prérogatives en matière de police. Et l'intendant va devoir s'imposer devant le Conseil souverain. Et cet intendant va devoir s'imposer au Canada, comme dans les colonies, comme un intermédiaire entre le centre et la périphérie. Et ce n'est pas fondamentalement différent, même si c'est plus facile dans certains contextes que dans d'autres. Et cette position de l'intendant comme intermédiaire, elle va s'affirmer à travers notamment les requêtes qui sont rédigées. Au début du 18e, on voit encore beaucoup de groupes ou d'individus qui vont envoyer des requêtes directement à Versailles. et le secrétaire d'État ou le contrôleur général va à tout coup les renvoyer vers l'intendant pour imposer l'intendant comme juge, finalement. Et c'est ces renvois successifs qui, au fil des décennies, vont réussir à imposer l'intendant comme juge puisque c'est vers lui que vont être renvoyées les affaires. Ça ne va pas se faire tout d'un coup. Il va y avoir un peu d'opposition. Mais au fil des décennies, la position de l'intendant va se consolider par le renvoi des affaires dans sa juridiction. L'intendant, par contre, n'a pas toujours les pouvoirs de régler toutes les affaires. Il arrive que certaines affaires dépassent le mandat qui lui a été donné dans le cadre de sa commission. Et dans ce cas-là, l'intendant ne va pas hésiter à aller chercher l'intervention d'une autorité supérieure par la voie notamment d'un arrêt du conseil. Mais c'est beaucoup plus facile pour l'intendant de province qui peut, à quelques jours de courrier, espérer avoir une réponse du secrétaire d'État que pour l'intendant du Canada où il se passe en général six mois entre l'envoi d'une lettre à l'automne et le retour de courrier au printemps. Alors, il est évident que l'intendant du Canada doit se débrouiller souvent pour ordonner dans le cadre des intentions du roi et non pas à la suite d'un ordre du roi. Alors ça, c'est une distinction peut-être un peu... La nuance semble faible, mais l'intendant va toujours se préoccuper dans le préambule de son ordonnance de faire une espèce de généalogie des actes qui mènent à son intervention. Et il va toujours chercher à se draper dans les ordres du roi sur une question bien particulière. Le problème, c'est que l'intendant de la colonie n'a pas toujours le luxe d'avoir des ordres du roi très précis et souvent, il va se contenter des intentions du roi et il va faire appel à diverses expressions pour compenser un peu ce manque de précision des ordres du roi. Par exemple, l'expression « sous le bon plaisir du roi » va survenir beaucoup plus souvent, à mon sens, dans les ordonnances des intendants de colonie pour pallier cette absence d'ordre direct. Et ça, c'est un des phénomènes que j'ai observé. Et en France, également, les intendants vont toujours se montrer extrêmement soucieux de demeurer dans les limites de leurs prérogatives et on aurait pu croire que l'intendant de Tours, qui a affaire à des sujets peut-être un petit peu moins contestataire, aurait été un peu moins prudent que l'intendant de Bretagne, mais c'est la même chose. On observe que dès que l'intendant de Tours n'a pas l'intime conviction qu'il n'aura pas d'opposition sur un sujet, il va demander un arrêt du Conseil lorsqu'il en a besoin. Alors, on voit que, comme je l'ai dit, la Nouvelle-France, on a une image d'une Nouvelle-France qui est épargnée par les querelles de juridiction et les contestations du pouvoir de l'intendant. Cette image-là ne résiste pas à l'analyse, mais on voit bel et bien néanmoins que le mouvement d'affirmation de la fonction d'intendant se termine à l'avantage de l'intendant peut-être un petit peu plus précocement dans la colonie que dans les généralités parce qu'il y a moins de compétition dans les juridictions dans la colonie. Une autre des questions pour lesquelles il était très pertinent de mener une comparaison, c'est pour voir l'évolution des pratiques administratives. Parce qu'il y avait des lacunes documentaires dans chacune des trois intendantes et en comparant, on pouvait voir des phénomènes qu'on aurait du mal à voir autrement. On voit qu'au 18e siècle, il y a vraiment une multiplication du nombre des affaires que l'intendant doit traiter et cette multiplication des affaires demande de faire des gains de productivité en toute proportion gardée pour le 18e siècle, bien entendu. Et on voit que les documents produits par l'intendant changent un petit peu les avis qui, au 18e siècle, des longs avis de fleuve de plusieurs pages, ça disparaît, ça devient des avis plus réduits. Et souvent, on va avoir des mémoires qui contiennent l'avis à la fin. On va avoir des documents qui se raccourcissent. On a aussi des extraits qui sont des formes de résumés standardisés des dépêches de l'intendant. Cette pratique de l'extrait va se généraliser pour accélérer un peu le traitement des affaires. Et on voit que sur ce plan, les intendants du Canada, de la Bretagne et de Tours vivent globalement au même rythme qui est le rythme de l'évolution des conceptions de l'administration au 18e. Bien sûr, ce n'est pas un mouvement régulier, continu, il y a des différences parfaites, ça va être parfait. Il y a des inflexions et des à-coups, mais globalement, on voit qu'il y a une conception de l'administration qui au fil du 18e évolue et on le voit notamment dans la préoccupation pour la conservation des archives. Au début du 18e encore, les correspondances en Bretagne et à Tours ont complètement disparu, très probablement parce que l'intendant partait avec sa propre correspondance parce que la fonction était considérée comme éminemment personnelle. Et quand on avance dès le deuxième quart du 18e, on voit qu'on commence à avoir une conception selon laquelle les papiers sont publics et les papiers sont rattachés à une fonction et non pas à un individu qui occupe une fonction et ça, c'est assez net. À un moment donné, les lettres sont encore là et dans les Trois Intendances, les lettres au début du 18e sont presque toutes disparues. Alors, il y a un esprit administratif qui progresse. Un autre reproche qu'on donnait beaucoup, on formulait souvent un reproche à l'intendant dans l'État et rapide au Canada, c'est qu'on reprochait à l'intendant d'avoir un peu raté son coup dans le développement de la nouvelle France, si les intendants avaient été ci et ça, on aurait eu une nouvelle France mieux développée, etc. Et on se rend compte qu'au siècle des Lignards, l'intendant est de plus en plus impliquée dans le développement socio-économique, même si c'est évidemment très anachronique comme expression, mais il faut voir l'action de l'intendant à l'intérieur du cadre d'intervention qui est le sien. On ne peut pas utiliser une ordonnance pour faire des mesures très structurantes. L'ordonnance, c'est avant tout une décision de justice qui s'adresse à un problème très particulier et elle est le reflet de la compréhension d'un enjeu à un moment donné. Et quand l'intendant change d'idée, il va faire une nouvelle ordonnance qui contredit la précédente et ce n'est pas absurde dans le système. C'est vraiment l'ordonnance est le reflet de la compréhension d'un enjeu dans le moment. Et l'intendant doit s'efforcer de voir une situation dans son ensemble et prévoir les conséquences de ses décisions et il doit éviter de créer des précédents fâcheux. Ça, c'est une préoccupation cardinale de l'intendant de ne pas créer de précédents. Néanmoins, son action, elle s'oriente vers des problèmes très ciblés. Je concluvais en disant que l'intérêt de la Nouvelle-France pour observer la construction de l'État, c'est qu'on voit qu'on peut observer dans le contexte colonial, non seulement le développement des institutions, mais aussi la mentalité étatique. Parce que les adaptations qui surgissent dans le contexte colonial, elles ne relèvent pas d'un projet politique d'améliorer l'absolutisme. Pour moi, ni même de durcir l'absolutisme, parce qu'on a vu la colonie comme une espèce de terrain vierge où on pourrait appliquer un absolutisme idéal et intégral. Non, pour moi, ces adaptations-là, finalement, elles ont pour but de conserver les traits essentiels du régime et non pas de faire des réformes en tant que telles. L'intendant n'a aucun projet de réforme explicite ni de remise en cause de quoi que ce soit, ce qui est logique puisque sa position dépend d'un régime en place. Et l'intendant, on a vu son éloignement dans la colonie comme étant un avantage pour lui de pouvoir décider lui-même de certaines choses, mais une de mes conclusions par rapport à ça, c'est que je ne crois pas que l'intendant ait vécu son éloignement comme une grisante liberté d'action, pas du tout. Je crois qu'au fait, l'éloignement de l'intendant créait une certaine insécurité et on le voit par l'adaptation du libellé des actes que je vous montre ici. Il y a toutes sortes de parades pour essayer de justifier que le roi a bel et bien donné cette consigne. On veut vraiment se revêter des ordres du roi. On n'est pas du tout dans une indépendance de l'intendant. C'est la même chose que ce qu'on voit en France à la même époque et l'intendant a toujours comme préoccupation de relier ses décisions à des directives royales les plus précises possibles. Et les pièces jointes de la correspondance de l'intendant montrent que néanmoins l'intendant est un homme de confiance de la monarchie et il doit être cet homme de confiance et dès qu'il n'y a plus cette confiance on rappelle l'intendant. Et d'ailleurs il y a un intendant du pays qui va être dans la colonie pendant deux ans deux ans c'est-à-dire trois rondes de courrier qui va être rappelé à la troisième ronde de courrier. Alors c'est pour vous dire que quand le lien de confiance est brisé on doit ramener l'intendant. D'ailleurs il avait récit l'exploit de se mettre à dos l'évêque, le gouverneur, les communautés religieuses, tout le monde en dedans de 18 mois. Alors ce lien de confiance-là il est absolument fondamental. Et dernier élément que je voulais souligner c'est que les accommodements et le respect des particularismes qui sont au cœur du processus d'intégration des provinces au royaume et qui sont au cœur aussi de la relation de la monarchie avec les corps intermédiaires on aurait pu croire que dans la colonie où il y a moins d'institutions ou que la colonie aurait laissé le champ libre aux intendants pour se laisser aller à leur penchant unificateur et centralisateur. Mais on voit au contraire qu'il y a une tension entre le maintien d'usages locaux et une volonté d'uniformité qu'on voit dans les colonies aussi. Et ce paradoxe entre les usages locaux et la volonté d'uniformité ce paradoxe qui est au cœur du système au final c'est un outil qui permet à l'intendant de composer avec la diversité et qui lui permet finalement notamment les Amérindiens c'est un aspect que je n'ai pas creusé beaucoup que je n'ai pas creusé moi-même mais qui mériterait d'être creusé parce que finalement cette diversité du royaume et cette fonction et cette capacité du régime à gérer les particularismes dans cette vision des choses les particularismes de la Bretagne valent bien les particularismes du Canada et l'intendant est capable de composer avec cette diversité alors les habitants de la colonie eux aussi ils invoquent les usages du pays même si les usages sont très récents ils les invoquent eux aussi et l'intendant doit jouer avec cette réalité coutinière lorsqu'il prend des décisions et même l'intendant Dupuis je reviens sur lui il s'est fait reprocher de regarder le Canada comme Paris alors il s'est exposé à avoir des reproches parce qu'il n'a pas su gérer cette diversité cette diversité elle est au coeur du système alors l'intendant il se soucie beaucoup moins d'uniformisation que d'utilité et il se soucie avant tout de faire des réglementations qui n'ont pas de brèches dans lesquelles on pourrait s'insérer pour la contester et peu importe peu importe l'endroit où on se trouve sur ce très vaste territoire qu'est le Royaume de France le respect de la réglementation dépend de la collaboration des justiciables et il dépend du talent de l'intendant à négocier ce consentement à la législation royale n'est pas le Royaume de France vous n'avez pas vous n'avez pas